hello à tous mes tout petits drivers merci à vous de me suivre aujourd'hui pour une vidéo une petite vidéo où je vais vous expliquer certaines choses en lien tout simplement avec ce qui m'est arrivé puisque je vous donne énormément de bons plans en général aujourd'hui c'est moi qui me suis fait avoir je me suis fait arnaquer et vous allez avoir le lien un peu de enfin pas arnaquer mais je me suis fait tout simplement avoir entre le lien qu'il y a avec mon histoire personnelle et le monde de l'auto école et de la formation donc pour résumer tout simplement je vais vous faire un peu le parallèle je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en ce moment je suis en train d'acheter enfin je fais des recherches pour acheter une maison donc on a visité une maison j'ai visité une maison pour l'acheter tout ça tout était nickel et en fait j'ai été suivi donc par une agent immobilier qui tout simplement pas qualifié ne fait pas son travail correctement n'est pas joignable ne donne pas des bons conseils ne fait pas un bon suivi et c'est exactement ce qui peut vous arriver tout simplement dans le monde de l'auto école ou dans le monde de la formation en général quand vous êtes guidés ou orientés par des gens qui sont pas qualifiés ou d'un je m'en foutisme total et bien finalement vous n'êtes vous n'arrivez pas à obtenir et à avoir vos objectifs tout simplement donc aujourd'hui moi je fais cette vidéo pourquoi tout simplement pour vous expliquer que même si moi je vous donne plein de bons plans même si moi je suis d'une honnêteté une grande honnêteté en général dans les vidéos que je fais eh ben vous voyez il ya des fois où on peut se faire avoir et moi j'en ai fait là j'en ai fait la l'expérience là récemment donc avec eux je veux même le dire je m'en fous avec valou je te fais un bisou valou valou de orpi roissy en brie qui tout simplement n'est pas qualifié ne dispose pas ne justifie pas son salaire aussi tout simplement n'est pas qualifié ne justifie pas son salaire et de mauvais conseil n'est pas disponible pour répondre au téléphone ou message ou mail est en fait peut faire capoter une affaire qui qui a des conséquences après sur de long terme c'est exactement dans la même chose dans la formation que vous pourrez avoir si vous avez des enseignants qui n'ont rien à faire de vous en fait qu'ils vous suivent pas pédagogiquement qui vous suivent pas qu'ils vous donnent des mauvais conseils si vous avez cette sensation moi le conseil que je vous donne parce que là voilà je fais un parallèle avec mon expérience professionnelle lâchez l'affaire lâchez-les et changer tout de suite de moniteur ne restez pas avec des gens en fait peu qualifiés qui n'ont peut-être pas assez d'expérience qui vous voulez santé en fait pas investi à vous faire progresser à vous faire avancer dans vos objectifs personnels dans votre but dans votre quête de réussite lâcher l'affaire est passé avec d'autres personnes d'autres professionnels moi aujourd'hui je me suis fait avoir j'ai raté une super opportunité tout simplement parce que je suis pas de ce milieu là tout simplement parce que j'ai été mal suivi mal dit et mal accompagné même si j'ai fait tout ce que toutes les démarches qu'on m'a demandé de faire pour justifier ma bonne foi la solvabilité ou autre en fait voilà mais quand quand la personne en fait vous guide mal et qu'elle n'a rien à foutre ce qui était le cas là et bien il faut aller voir ailleurs et donc pour en revenir à ma petite affaire et bien j'ai raté une maison tout simplement qui était qui était une maison de ouf que je kiffais vraiment comme un coup de coeur quand tu as un coup de coeur avec une nana tu vois c'est celle là que tu veux tu n'en veux pas une autre tu veux cette maison tu veux cette fille c'est pas une autre que tu veux et donc je l'ai raté j'ai vraiment la rage comme rarement pourtant les gens qui me suivent sur youtube savent à quel point je peux être bienveillant et de bons conseils et là c'est moi qui me suis fait avoir mais tout simplement comme un élève qui se ferait arnaquer en auto école qui se ferait dépouiller tout son cpf et qui aurait été mal guidé qui aurait qui aurait dépensé une fortune pas possible au final n'aurait rien obtenu en termes de qualification et aussi en termes de et ben de compétence ou même du permis de conduire et bien aujourd'hui moi je les vécu ça et ça me donne encore plus la niaque vous voyez pour dénoncer les arnaques qui peut y avoir puisque là j'ai clairement j'ai pas été victime d'une arnaque j'ai été victime d'une compétente qui n'a aucune qualification et qui devrait vendre du popcorn au cinéma ou des tickets de métro voilà au guichet du rr à la gare de lyon mais voilà donc bisous valou un valou de orpi roissy en brille ainsi vous passez par là bas n'allez jamais là bas allez autre part les gens savent en fait à quel point je peux être de bons conseils et encore une fois ben voilà tout ça pour vous dire que même quand on a de l'expérience dans ce qu'on fait si on est mal guidé si on est mal suivi et ben on peut se faire avoir et le but c'est que vous pourriez perdre beaucoup plus du temps de l'argent de la manque de motivation aussi vous pouvez retrouver aussi dans tout un tas de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne youtube donc des témoignages de gens qui ont fait 120 heures 130 heures parce qu'ils ont été bas mal guidés mal suivi mal orienté la france l'apprentissage a été pourri et c'est exactement ce qui m'est arrivé aujourd'hui c'est à dire que j'ai été avec une personne qui était d'un je m'en foutisme total qui visiblement se fiait plus à l'apparence que que aux besoins réels d'un achat immobilier ce qui peut y avoir très souvent avec des enseignants il se fiait à l'apparence il suit pas forcément à ce que ce que la personne va va apporter dans sa face va apporter dans sa dans sa formation et comment elle va évoluer d'accord est ce que je veux dire par là c'est que ben dès que vous ressentez ça d'accord dès que vous ressentez qu'il ya un problème changé d'enseignant lâcher l'affaire prenez d'un autre enseignant ou alors partez fuyez avec des indépendants ce qu'elle quand on est avec des indépendants n'a pas ces soucis là moi je me suis fait avoir aujourd'hui j'ai eu un très mauvais ressenti au premier abord je me suis dit vas-y je suis pas du milieu on va quand même suivre la personne elle va me donner des conseils des très mauvais conseils et je peux vous assurer que vraiment j'ai une somme comme si j'avais raté le permis trois fois tu vois genre j'ai un somme incommosurable je pense que ça va prendre du temps à passer et encore une fois vilou valou je vais pas dire ton vrai prénom donc valou 1 de roissy en brie de l'agence orpi du serrarien franchement on fait autre chose voilà ce que j'ai envie de dire c'est que vous pourriez dire à des moniteurs qui sont ou des enseignants de la conduite des experts en sécurité routière qui sont pas investis dans votre apprentissage et qui font ça que pour l'argent parce qu'ils en ont rien à foutre derrière des débouchés et des conséquences que ça peut avoir sur votre vie au quotidien faut faire autre chose il faut pas refaire ce métier là en fait faites autre chose vendez des pizzas je sais pas moi mais fais pas ça donc voilà donc je fais une petite dédicace encore une fois j'avais déjà eu des soucis en plus avec cette agence parce que je gérais un conseil syndical quand j'étais adolescent et on l'a viré orpi pour mettre l'agence le marshal d'ailleurs dédicace un syndic de copropriété dans le 14e bref tout ça pour vous dire que peut-être que je sais pas je passerai à stéphane plaza j'en sais rien je t'ai un appel du pied stéphane si tu m'écoutes si tu vois cette vidéo mon chéri sache que je recherche une maison de 140 mètres carrés et que j'utilise les réseaux sociaux comme on peut pour faire un parallèle avec avec le je m'en foutisme et le non professionnalisme de certains agents immobiliers qui est similaire à bien d'autres professions notamment à celle d'experts de sécurité routière sur différents points sur différentes situations sur ce mes chéris je vous souhaite une très bonne soirée des nombreuses vidéos vont venir dès que je pourrai comme vous pouvez le voir je suis sur d'autres projets actuellement néanmoins on va faire beaucoup de vidéos avec des élèves je vais aussi faire des lives de temps en temps sur sur l'actualité du permis de conduire et sur des techniques vous savez très bien que j'ai des secrets que je ne dis pas en vidéo tout simplement parce que j'ai pas à donner des informations sur les manières de procéder à d'autres personnes qui feraient des vidéos pour ça il faut venir en voiture ici tu vois au volant là avec moi mais ce que je veux vous dire par là aussi c'est que ben dès que vous sentez qu'il y a en loup une entourloupe ou qu'il y a des personnes qui vous êtes mal suivi lâchez l'affaire voilà lâchez l'affaire prenez des vrais professionnels des gens qui sont investis des gens qui voient qui font ça par passion et vous verrez que ça se passera bien et en fait mon expérience et ma mauvaise expérience que j'ai eu là je l'ai eu derrière avec un autre agent immobilier qui m'a dit clairement tu serais passé par moi mon chéri tu aurais eu la maison il n'y aurait pas eu de problème et en plus tu n'aurais pas eu une commission à payer une incapable donc voilà donc voilà c'était une petite un petit live pour vous donner de la force dans un premier temps pour vous dire ne lâchez rien vous allez l'obtenir ce que vous allez enfin le permis ou n'importe quoi dans la vie vous allez l'avoir ce qu'il faut c'est vous donner les moyens de d'accord et surtout dès que vous voyez que vous êtes mal suivi mal accompagné par des gens mal intentionnés lâchez l'affaire lâchez l'affaire des escrocs des voyous il y en a plein continuellement et les gens honnêtes qui font preuve d'un franc parler naturel comme vous voyez moi j'ai pas de coupure j'ai rien du tout et bien finalement il n'y en a pas tant que ça vous voyez des gens bienveillants qui sont pas là exclusivement pour faire de l'argent mais qui sont là pour aider son prochain et des progrès enfin dans la progression ou dans l'apprentissage de certaines choses les personnes qui feraient appel à moi ou d'autres voilà tout ça pour vous faire comprendre faites attention vraiment aux escroqueries aux arnaques aux gens peu qualifiés que ça soit dans le monde de l'auto école et autres et et surtout dès que vous sentez une entourloupe fiez vous à vos à votre ressenti et lâchez l'affaire passez avec quelqu'un d'autre il ya plein de gens qui sont capables de vous soutenir de vous pousser de vous dire que va y arriver même si c'est difficile et et surtout de bien vous guider ça vous évitera de perdre énormément d'argent du temps aussi et du temps de l'argent et surtout de vous faire des fausses idées ou des illusions bas des désillusions totales comme quand par exemple tu auras ton permis de conduire alors que on t'avait dit ouais tout va bien tout va bien tout va bien et puis tu vas le jour de l'examen et là tu tombes sur un moniteur qui tombe à un examinateur qui te massacre tu dis mais en fait putain merde je suis pas conduire bah ouais mais parce que peut-être que tu as fait tes heures avec un enseignant qui qui tout va bien il est sur son portable âge 24 il n'en a rien à faire de toi il t'a jamais demandé les choses réellement comme elles devaient être et t'étais pas prêt psychologiquement à passer avec un inspecteur pareil donc tu vois c'est là que tu vois le professionnalisme de quelqu'un et le je m'en foutisme tel que valou de orpi roissy en brie qui en a rien à foutre et qui laisse les gens dans la merde au final voilà sur ce mes petits chéris je vous invite un petit pouce ça fait plaisir dites moi en commentaire comment vous trouvez je vais vous donner des codes promo là très bientôt vous savez que maintenant je suis un habitué des codes promo notamment depuis que je vous ai offert des heures de conduite à 15 euros des milliers d'heures d'ailleurs il ya plein de gens qui ont à profiter de ce bon plan des heures de conduite à 15 euros maintenant c'est fini il n'y a plus mais je vais vous donner des super bons plans très bientôt pour vous assurer chez l'olivia assurance parce que j'ai un partenariat avec lui dans pas très longtemps et vous aurez des tarifs préférentiels avec eux voilà n'hésitez pas un petit pouce bleu ça fait plaisir dites moi en commentaire ce que vous avez trouvé de cette vidéo et surtout abonne partage et j'espère que je t'ai donné de la force pour réussir ton permis et surtout pour pas te faire arnaquer par des escrocs tels que valou 1 de orpi roissy en brie